Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Moi je voulais vous parler de toute autre chose, alors justement c'est des journalistes qui font leur boulot. Hélène Mathieu, Daniel Grand-Clément, La vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage. Ça m'avait échappé, c'est paru il y a quelques semaines, et c'est vrai qu'on se dit qu'on a tout lu, etc. Mais là c'est une enquête qui est vraiment extrêmement précise, minutieuse. Ils sont allés interroger les magistrats. Cette femme elle a quand même été condamnée, Jacqueline Sauvage, deux fois par deux cours d'assises à dix ans de prison. Et c'est vrai qu'elle a été le symbole des violences faites aux femmes. Alors c'est toujours un combat légitime, maintenant est-ce que c'était la meilleure égérie de ce combat ? Ils décrivent quand même une femme qui est assez dure, qui est assez déterminée, qui est à la fois soumise, qui est à la fois dure. C'est très délicat de parler. C'est très délicat, mais la question c'était est-ce qu'elle méritait de devenir l'emblème des femmes battues ? Faites-vous une idée en allant lire le livre. C'est intéressant parce que ça raconte son milieu, son univers. C'est un peu un roman quand on vous raconte l'intérieur de la maison, comment elle lui tire dans le dos et que la chaise lui retombe sur le dos. C'est très minutieux, très précis. Et il y a des éléments que les grands médias qui se sont engouffrés dans le téléfilm avec Muriel Robin n'ont pas du tout voulu voir. Et puis c'est un peu le symbole aussi de ce qu'on n'ose plus dire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui en doutaient de cette égérie, que c'était la bonne personne à la bonne place. Et tout le monde ne disait rien parce que c'était quand même le problème de la violence faite aux femmes. Donc on ne voulait pas être accusé de... Mais là c'est une sorte de contre-enquête, ça s'appelle La vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage. Hélène Mathieu, Daniel Grand-Clément, et c'est chez Stock. Sud Radio, 10h30, Valérie Expert.